wesh l'équipe c'est ben j'espère que vous pétez la fin en poire ça j'espère donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vous apprend à faire une jolie bannière sur téléphone discord en deux trois minutes à peine donc moi je les fais en deux minutes quand vous aurez les mécaniques ça serait large possible donc je vous avise à l'écran quelques créations donc si elle vous plaît n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin à mettre un petit like et à commenter sur ce je vous dis bon visionnage donc premièrement on va se rendre sur play store pour installer l'application de mes pixels ab donc je vous invite à mettre pause à la vidéo pour l'installer et moi je vais tout de suite l'ouvrir donc très important vous allez mettre tout de suite votre taille de bannière une taille de bannière c'est 1280 x 720 leur petite astuce je vous invite à désactiver votre wifi comme ça vous n'allez pas recevoir de pub parce que il faut le premium pour avoir de pub mais sans connexion et ben vous pouvez pas recevoir de pub donc avant de commencer votre bannière c'est très important il faut savoir le titre et le nom donc moi ça va être benji et le thème et le thème pardon le thème ça va être un thème noël d'ailleurs joyeux noël à tous désolé j'ai pas pu faire de vidéos sur ça donc j'ai choisi un petit fond sur google qui me plaisait bien donc c'est celui ci on va bien le recadrer comme ceci il me paraît pas mal vous allez ajouter un texte sur le plus texte double clic pour le changer et je m'aide benji parce que je vais faire une bannière pour mon serveur je vais en fait je vais refaire la même que j'ai mais je vais changer l'url parce que j'ai changé depuis donc vous prenez la police qu'est striant donc je voulais mettre en description je vous invite à en télécharger parce que ceux de base sont vraiment pas fou fou donc vous changez la police castrian ensuite vous allez aller dans texture sur le a texture vous allez prendre un fichier et vous remettez le fond ça c'est la partie très importante quand c'est fait vous allez mettre un contour donc toujours dans le dans la catégorie a donc très et le blanc je vais passer ouais vous allez mettre du blanc à 10 donc là on a grandi à votre dose donc là ça me paraît plutôt un peu plus petit quand même comme ça ça me paraît pas mal ensuite vous allez sélectionner votre texte position relative toujours dans le a et vous allez mettre les deux boutons du milieu pour repositionner parfaitement au milieu votre texte ensuite vous allez mettre dans position vous allez mettre 10 pixels vous allez mettre une fois en haut comme ça c'est légèrement plus haut comme ça vous aurez la place pour mettre votre url vous allez voir ensuite vous allez copier coller donc sur le bouton fichier sur le crayon et sur le bouton copier coller votre texte vous allez le positionner à côté vous allez mettre à l'arrière ensuite vous allez re choisir la couleur vous allez mettre transparent pour mettre transparent choisissez une couleur n'importe laquelle par exemple à l'hiver et vous mettez le plus transparent possible et c'est totalement transparent ensuite entrée vous allez mettre 15 très important et noir donc quand c'est fait vous allez repositionner en un pixel vous allez positionner pour faire un style d'ombre je sais pas si vous comprenez mais ça fait une ombre et moi je trouve ça très stylé personnellement ensuite vous recopier pour faire une triple couche vous mettez à l'arrière un pixel et voilà là ça vous fait une triple couche c'est pas si vous voyez mais voilà ensuite vous allez reprendre un texte pour mettre votre url donc moi mon url c'est reward d'ailleurs je vous invite à rejoindre mon serveur je fais des bannières gratuitement donc si vous en voulez euh non s'il n'y a pas de d pour l'idée écriture je mets en kogima je mets en noir juste en dessous je vais mettre en blanc je vais mettre 3 allez et je vais mettre de l'ombre non ici par rond de l'ombre vous pouvez refaire ressortir votre texte en ajoutant de l'ombre en ajoutant de l'embauche mais moi j'aime pas l'embauche personnellement ça peut faire stylé sur sur des bannières et de l'ombre interne personnellement je vais pas en mettre oh quoique ça fait stylé on va pas se mentir ouais ça donne un petit flow j'aime bien donc voilà votre bannière est prête ensuite moi je vais mettre ma petite signature donc je vais mettre benji le texte de la signature toujours dans police on va le mettre là là ouais là mince je l'ai perdu le truc voilà je sais pas comment je peux le pourquoi comme ça je pense c'est pas mal on le rétrécir on va faire une petite forme donc ici dans le plus forme comme ceci mince on va reprendre ça dans la forme cette fois ci et position on va la repositionner elle est mal tac et ça on va le monter un petit peu aussi je sais pas si vous comprenez ce que je fais là mais je suis en train de faire ma signature et là on va tout mettre on va tout baisser d'opacité pour que ça se voie pas trop donc je vais le mettre à 60 60 les deux et voilà ce que ça donne donc je vais vous montrer ce que ça donne sur mon serveur donc voilà ce que ça donne sur mon serveur donc c'est plutôt stylé je trouve donc d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui ont qui m'ont demandé de faire ça il y a quand même 54 personnes qui m'ont demandé de faire ça d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre mon discord d'ailleurs là petite dédicace à Cajanta regardez qui fait des paniers assez stylés donc jugez à toi et dans ce style je sais dessiner mais je veux m'améliorer donc voilà j'espère que tu feras cette vidéo et puis voilà aussi je vais dédicacer un petit peu ma modération pardon de mon discord d'ailleurs alors voilà il y a des tiktokers il y a des petits youtubeurs il y a des boosters je provite pour faire ma pub et voilà il y a plein de cadeaux à gagner il y a des Deezer Premium des NordVPN des générateurs il y a plein de choses donc je vous invite à le rejoindre il est en description première ligne après il y a 3 lignes les 3 polices que j'ai utilisées sur ce site et bien j'espère que ce tuto vous servira à plus merci je vous invite à vous abonner à la chaîne pour la chaîne je vous invite à vous abonner à la chaîne